Bienvenue dans Eclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Eclosion. Aujourd'hui, notre invité, c'est Robin Larouille. Robin, c'est d'abord une vraie personnalité avec des valeurs humaines profondes telles que le respect, la bienveillance et le travail. Et c'est surtout un entrepreneur passionné et enthousiaste. Nous allons explorer son parcours depuis l'ouverture de son premier centre auditif dans le magasin familial jusqu'à aujourd'hui. Bonjour Robin. Bonjour, bonjour David, bonjour tout le monde. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui écouteront cet épisode. Ça va, ça me fait plaisir de t'avoir comme invité. Moi aussi. Ça va être génial. Bienvenue dans Eclosion. Est-ce que tu peux te présenter déjà rapidement pour nos auditeurs ? Oui, avec grand plaisir. Robin Larouille, 34 ans. Heureux père de famille, heureux compagnon et heureux chef d'entreprise aujourd'hui indépendant. Parfait. Alors, on va parler un petit peu de ta vie, si ça te va. Avec grand plaisir. C'était le début jusqu'à aujourd'hui. Déjà, pour commencer, c'était comment l'ambiance à la maison quand tu étais petit ? Pour voir un petit peu, pour voir quel genre d'enfant tu étais et quel genre d'adulte tu es aujourd'hui ? L'ambiance à la maison était toujours très, très bonne. Climat familial présent, donc très bien. Deux parents qui avaient chacun un magasin d'optique très proche. Donc, on a vite été bercé par des parents travailleurs avec mon frère aîné. Climat propice à une vie très calme, très agréable en campagne béarnaise à Rose-de-Naï. Donc, c'est vrai que j'en garde un souvenir assez ému, très heureux. Une belle enfance, on va dire. Tu as fait du rugby quand tu étais petit à Naï ? Quoi ras-de-Naï ? J'ai commencé à 7 ans. 7 ans, c'est loin. 7 ans à Rose-de-Naï. Et j'admets que comme les week-ends, mes parents travaillaient, c'était top parce que je voyais tous mes copains. Je m'ennuyais moins qu'à la maison, on va dire. Et j'ai connu les premiers rapports d'équipe, le fait de travailler ensemble et des amitiés que je n'ai pas perdues tout au long de ma vie. Des amitiés et des valeurs que tu as gardées. Des valeurs inculquées par des éducateurs bénévoles qui étaient investis, on va dire, d'une mission qu'aujourd'hui, avec du recul et mes 34 ans, je reste admiratif de ce don de soi, de tous ces éducateurs et des bénévoles autour, de la cuisinière Christine, de tous ces gens qui étaient autour de nous, mais aussi des directeurs, des choses comme ça. Aujourd'hui, je repense, j'ai eu beaucoup de chance de grandir là où j'ai grandi. Tu étais capitaine de l'équipe de rugby ? Pas vraiment. Mais leader, j'étais dans la bonne humeur, on va dire. Mais je n'étais pas un bourreau de travail, j'étais plutôt un bourreau de vivre ensemble et aimer les copains. J'ai découvert plus tard de jouer un peu plus et d'être un peu plus motivé, mais moi, ce qui me plaisait, c'était avant tous les copains et passer du temps ensemble. Et alors, de source sûre, tu as failli, enfin, en tout cas, tu aurais pu, tu aurais pu peut-être être pro et je ne sais pas, une petite histoire avec l'AS Tournefeuille. Ah oui, alors, non, non, être pro, c'était bien grand mot, mais non, non, il y a arrivé après, à l'époque où je suis parti étudiant à Toulouse, je me suis mis en tête de jouer un peu mieux, de me cadrer un peu plus sur l'entraînement et être un peu plus sérieux, on va dire. Ça s'est bien passé au départ et puis, je n'ose même pas le dire, mais les croisés, on connaît tout ça. Deuxième opération des genoux décroisés. Alors, on dirait sketch puisque c'est vrai, mais non, non, j'étais heureux parce que j'étais en pleine possession de mes moyens physiques et cette blessure m'a rappelé que, bon, il fallait que je pense à autre chose. Ouais, OK. Et le rugby aujourd'hui, ça fait partie aussi de tes passions, des choses que tu aimes au quotidien. On a vu une petite vidéo de toi, je crois, aussi pour Audio 2000 où tu présentes un peu l'entreprise au stade du hameau. Oui, en étant présent dans une enseigne nationale et acteur volontaire, on va dire, dans cette enseigne, on m'a demandé de quel sujet je voulais parler et c'est vrai qu'un sujet est fort pour ma construction d'entreprise, c'est d'être partenaire de clubs, de clubs qui représentent des choses, donc clubs de sport en général. C'est vrai que le club de la section Palois, c'était le meilleur exemple de tous ces partenariats que j'ai su nouer depuis le début de mes entreprises, mais qui héritait de mes parents, qui héritait d'avant ça des magasins aussi que j'ai pu reprendre. Et ce partenariat, on va dire, avec des clubs, pour moi, c'est quelque chose qui me rappelle, qui me rappelle à mes racines, à ce qui m'a éduqué, ce qui m'a fait grandir. Et c'est un juste retour des choses que je trouve important des fois de remettre en lumière. En fait, aujourd'hui, tu nous disais tout à l'heure, tu as 12 magasins, Audio 2000, audioprothésiste, c'est quoi le métier d'audioprothésiste ? Alors, le formidable métier d'audioprothésiste, c'est de recevoir quelqu'un qui va avoir des questions déjà parce qu'il peut avoir perdu de l'audition, de pouvoir faire déjà de la prévention. Mon métier, avant tout, c'est un métier de prévention, de discussion, d'information. Donc, j'ai un devoir, on va dire, là-dessus où j'en discute. Aujourd'hui, je parle de mon métier. Ensuite, il va y avoir le traitement d'un problème, d'un problème d'audition. Donc là, l'ORL, on va dire, est indispensable dans ce processus-là. La personne va aller voir l'ORL. L'ORL va nous dire que la solution pour ce problème auditif est un appareillage. Et là, c'est là où mon métier, en l'occurrence, mon métier est celui des autres audioprothésistes, entre en jeu où on va faire essayer une prothèse. On va choisir, bien sûr, la prothèse la plus idéale, la faire essayer gratuitement. Et s'il faut, donc, bien sûr, aller sur la finalisation de l'achat d'une prothèse auditive pour ensuite la suivre tout au long de la vie de cette prothèse auditive et nouer un partenariat, du coup, un lien très fort avec nos patients pour, du coup, voir les évolutions possibles. Parce que la perte d'audition est peut-être évolutive. Donc, notre travail, c'est de la suivre, de suivre l'entretien, de suivre ça dans le temps. Top. Alors, c'est un métier quand même qui est utile, qui est proche des gens et qui vient effectivement régler un problème de surdité. C'est quelque chose qui est très important dans la vie de tous les jours, quoi, d'entendre, d'être en capacité d'écouter. C'est pas anodin, quoi. Au-delà du côté très terre-à-terre de j'entends pas, je peux pas communiquer, on se rend compte aujourd'hui, et toutes les études, les dernières études le prouvent d'autant plus, la perte d'audition conditionne des choses moins rigolotes par la suite, donc des pertes de mémoire, des possibilités de démence, du repli sur soi, de la dépression. Et aujourd'hui, les instances, le gouvernement, des gens se sont rendus compte quand même de l'importance du sens de l'audition. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la lumière du projecteur, si j'ose dire, pour venir dépister, pour venir discuter, expliquer, faire aussi de la pédagogie pour qu'on soit mieux suivi en France. Ça, je dis dépister, est-ce qu'il y a des gens qui se rendent pas compte finalement qu'ils sont en train de perdre de l'audition ? Alors, oui, oui, c'est comme pas mal de choses, on s'en rend compte souvent en dernier, beaucoup de pression, on va dire, de la famille. Il faut comprendre que souvent, les gens arrivent chez nous en disant, j'entends, mais des fois, je comprends pas. Et donc, du coup, le fait d'entendre, de continuer à entendre, fait qu'on se dit, bon, c'est peut-être que la personne n'articule pas. Et souvent, on se dit, bon, si tous les gens autour de nous n'articulent pas, c'est peut-être que le problème vient des oreilles. Donc, oui, oui, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on lutte, enfin, notre profession, on essaye de sensibiliser plus, d'expliquer que c'est naturel, que comme il y a de la presby, si pour les yeux, on perd de l'acuité visuelle, il y a de la presbyacousie, on va dire, pour l'audition. Une perte d'audition liée à l'âge, qui est, somme toute, normale, classique, mais qui peut être due aussi à des traumatismes sonores, à d'autres maladies, voilà. Ouais, effectivement, tu peux perdre ton audition parce que t'as eu, je sais pas, un petit accident. Bien sûr. Un bruit très fort. Bien sûr. Il faut être sensible, effectivement, à son audition. Alors, merci pour toutes ces précisions sur ta carrière. Mais en fait, t'es pas que juste un gérant de centre auditif, t'es aussi un super entrepreneur. Effectivement, déjà avec douze boutiques, on imagine que l'entrepreneuriat a un sens très important dans ta vie. Mais d'où ça vient, d'où te vient justement cette âme d'entrepreneur ? Alors, d'où vient le... Je crois que c'est pas un déclic, quelque chose qui fait. Je pense que c'est plus un chemin qui prend plus ou moins d'énergie. On continue dans la voie et on transforme l'essai, on va dire. Non, mais depuis jeune, enfin depuis tout jeune, je me souviens avoir voulu créer, faire. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi très simpliste. Mais à la fois, depuis gamin à l'école de... Dans la cour de récré, l'école de Naï, on avait créé un club qu'on avait appelé des casques bleus. On avait fait des cartes, on voulait être... On était cabane en feuilles, on partait... Ouais, ouais, on était très organisé et très construit quand même. Ah oui, d'accord. Donc, t'étais déjà leader à l'époque dans la cour de récré ? Alors, comme je dis, pas réellement leader dans l'idée, mais dans le vivre ensemble. Dans le délire, t'es allé quoi. Ouais, je suis jusque-boutiste, on va dire. C'est-à-dire que j'aime bien aller au bout des choses, bien faire les choses. C'est vraiment un truc qui m'a nommé. Ouais, mais c'est pas un choix... Enfin, c'est pas une voie facile, l'entrepreneuriat. Tu vois, on peut très bien se dire, bon, ben voilà, je suis salarié dans une entreprise. J'ai un salaire tous les mois, j'ai des vacances. C'est quoi les principaux enseignements que t'as tirés de ton parcours jusqu'à présent ? Tu vois, de ton parcours d'entrepreneur. Les principaux enseignements, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu devais résumer vraiment à l'essence. Je dois t'admettre que je suis qu'au début, à mon avis, de mon apprentissage. Ah quand même, t'as commencé très tôt. Ben, tous les jours, je me dis que j'aurais pu commencer plus tôt. Ah, à 12 ans. Non, mais bon, si, si, après, réellement, j'ai eu cette fibre jeune, mais j'ai commencé, j'ai bien attendu la fin de mes études, 27, 28, c'était l'âge où j'ai commencé. Aujourd'hui, j'en ai 34. Bon, non, non. C'est vrai que c'est le début, mais t'as quand même... C'est le début, mais après, la phase d'apprentissage était hyper importante pour moi. Aujourd'hui, tout ça a fait sens. J'ai pas eu réellement de déclencheur. Je pense réellement que c'est quelque chose qui se construit petit à petit, de motivation. Aujourd'hui, je ferai pas chemin inverse, c'est sûr. Ouais. L'enseignement que t'en retires, c'est vraiment, il faut y aller, quoi. Une fois que t'as mis le pied à l'étrier... L'enseignement que j'en retire parce que il faut y aller et des fois, il faut pas y aller. Et ça, c'est un peu l'histoire de l'entrepreneur, c'est qu'il y a des choix à faire des fois, il faut déclencher. Je pense par contre qu'en effet, il n'y a que ceux qui ne savent pas qui ne font pas. Et récemment, je rigole puisque j'ai entendu, comment ça s'appelle l'explorateur, qui a un accent un peu... Mike Horn. Mike Horn disait, avec un accent un peu particulier, où il disait que quand j'ai 5% des réponses à mes questions, je fonce. Et si tu attends d'en avoir 100%, tu ne pars pas. Et l'idée... T'attends longtemps. Non, mais je pense qu'elle est un peu là. Je pense que si on veut de la perfection dès le début, c'est la meilleure excuse pour ne pas y aller. Et je pense qu'il faut être convaincu au départ de vouloir améliorer sur le chemin, de vouloir se former en continuant. Et oui, le choix, c'est de bien s'entourer déjà, de s'entourer des gens positifs aussi autour de vous pour aider. Mais c'est d'y aller, bien sûr. Il faut avoir quand même une bonne conviction. Pour se dire, bon, ok, j'y vais. Peu importe. Je suis à peu près persuadé que ça peut fonctionner. Et j'apprendrai en faisant. Mais il faut quand même que je démarre. Au moins convaincu que le risque est mesuré. Ou mesurer le risque pour y aller. Personnellement, je pense que la conviction, là, aujourd'hui, je suis convaincu. Comme garçon, 34 ans, papa, concubin épanoui. Je suis convaincu entrepreneur, bien sûr. Mais le premier jour, je ne luttais pas. Le deuxième non plus. Il y a toujours des moments de fébrilité, des réveils un peu au milieu de la nuit. Oui, oui. Il faut croire. Il faut croire à y aller. Et là, aujourd'hui, tu aimes ce que tu fais et tu te sens heureux. Oui. Aujourd'hui, c'est marrant puisque de préparer un peu notre échange et de savoir que j'allais venir ici, me fait me poser un peu plus de questions. Me poser. Ça fait du bien. Un bon podcast. Eh bien, écoute, il faudrait plus le faire des fois. Mais ce serait qu'on fonce. On a des tâches très chronophages, des choses à faire, des urgences. Souvent, je rigole en disant, est-ce que c'est urgent ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est autre ? Et là, de me dire ça, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de m'arrêter, de réfléchir un peu à ce que j'avais fait. Pourquoi ? Comment ? On n'a pas souvent le temps. J'admets que je me retrouve rarement le regard dans le vide en me disant, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi ? Parce qu'on a d'autres choses. Tu es dans un flot et tu avances. Oui. Par contre, le conseil amical, c'est de savoir de temps en temps se poser. Comme quand on dessine quelque chose ou qu'on fait un projet. Savoir s'arrêter, prendre un peu de recul, changer d'axe. Oui, je vois. C'est Léonard de Vinci qui disait ça. Il faut laisser reposer la toile. Tu reviens le lendemain, tu regardes et tu te dis c'est bon. Je suis ravi de citer Léonard de Vinci. Merci. C'est quoi, aujourd'hui, les valeurs qui t'annuent ? Premièrement, le respect. Moi, j'ai une farouche défense d'une valeur de respect. Le respect, pour moi, c'est plutôt simple à expliquer. C'est respecter les gens qui m'entourent. Respecter les gens qui m'entourent. Comprendre que les gens sont différents de moi. On vit des passés différents, des aspirations différentes. Et comprendre que tout le monde n'est pas câblé comme moi. Donc, le respect pour moi dans mon entreprise, dans mes patients, dans mes collaborateurs, dans mes fournisseurs, dans mes partenaires de groupement, c'est ce respect-là. Le respect de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et aujourd'hui, un peu plus faire le bien. Essayer d'être simplement une bonne personne. De bien faire. Et c'est aussi ce que t'attends en retour de tes collaborateurs, des gens avec qui tu travailles ? Pareil. Avec l'âge, tu vois, j'attends plus de moi que les autres. Et j'admets que, pour moi, il y a des accords entre humains où on travaille ensemble. Certains ont leurs raisons, d'autres d'autres. Et il faut accepter que je n'ai pas à mener quelqu'un dans une case, le compacter et le faire rentrer dedans. C'est plutôt à nous tous de s'adapter à vivre ensemble. L'empathie est quand même aussi une des choses à s'arbre quand on veut entreprendre. C'était quoi ton premier job quand ? Ah, le premier job rémunéré. Je m'en souviens parce que, pour le coup, c'était à l'intermarché de Quaraz. Je faisais de la mise en rayon. Et j'admets que, moi qui n'avais jamais travaillé, 16 ans, je crois, premier job, 16 ans, guidé par l'envie aussi d'avoir de l'argent de poche, j'ai découvert ce que c'était de se réveiller à 4 heures du mat, prendre la moto, aller faire de la mise en rayon et péniblement découvrir le monde du travail. Le côté chronophage, le fait de répéter tous les jours la même tâche, aujourd'hui, et se rendre compte que ce job-là est hyper utile parce que des gens viennent tous les jours. C'était bien. Ça a été un très, très bon souvenir, finalement. Les gens qui étaient autour de moi étaient patients parce que je n'étais pas le meilleur, à mon avis. Mais non, non, j'étais très heureux d'avoir découvert ça grâce à l'intermarché, du coup, du coup. Et est-ce que tu as eu des échecs marquants dans ta carrière ? Des choses qui t'ont marqué, qui t'ont dit « Ben voilà, là, vraiment, je ne recommencerai plus. » Qu'est-ce que tu entends par échec aujourd'hui ? Qu'est-ce que... Je ne sais pas, quelque chose que tu as entrepris et puis que finalement, tu t'es dit « Bon, ben voilà, ce n'est pas fait pour moi. » Alors oui, ça, c'est plein de choses que je fais souvent parce que du coup, j'ai plus de temps à faire et après à réfléchir, il y a pas mal de choses qui m'ont appris énormément de choses. Donc, je ne te dirai pas la phrase bateau de « je ne perds jamais, où je gagne, où j'apprends », mais la réalité, c'est que ça fait pour moi sens énormément au quotidien. Et les moindres choses que j'ai pu regretter d'avoir fait trop vite sont quelque chose qui aujourd'hui me guide, me guide à faire de meilleurs choix, plus rapides, plus sensés. Et aujourd'hui, oui, j'en ai eu, bien sûr. Et je continuerai à en avoir parce que je fais. Et l'important, c'est de croire qu'on peut réparer aussi ce qu'on fait, qu'on peut apporter des solutions aux problèmes qu'on a dû créer ou autres. Et c'est de, par contre, se réveiller avec l'envie de solutionner. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer quotidiennement. Ouais. Oui. Et qu'est-ce qui te fait le plus plaisir aujourd'hui dans tout ce que tu fais ? Aujourd'hui, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de croire peut-être innocemment que ce qu'on fait aujourd'hui dans mon entreprise et dans mes entreprises, que je fais avec mes associés, mes collaborateurs, les fabricants que j'ai, et l'enseigne avec laquelle je suis partenaire, est bien. Et fait le bien autour de nous. C'est-à-dire qu'on apporte des solutions aux problèmes initiaux. Le fait d'aider un peu, d'apporter un peu notre pierre à l'édifice et faire que mes collaborateurs sont heureux de venir le matin simplement dans leur job avec la banane et se dire je vais encore passer une bonne journée. C'est ça qui m'épanouit quand même le plus. Après, des plaisirs plus simples. Celui de regarder mes enfants se réveiller le matin à ronchon. Celui de simplement m'asseoir sur le canapé avec ma compagne le soir. Ouais, ça, c'est vraiment heureux. Il n'y a pas besoin de grand-chose. En fait, tu as une vision assez holistique, large de ta vie. Ce n'est pas segmenté, genre le travail, l'entrepreneuriat, la famille, les enfants. Il n'y a pas de casse. Tu vis vraiment l'ensemble de tout ça en un bloc et tout te rend heureux. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison. C'est un tout. C'est-à-dire que pour moi, la vie n'est pas segmentée entre le travail, j'arrête, je truc, je machin. J'ai essayé de travailler beaucoup. Alors, j'ai la chance de travailler aujourd'hui, main dans la main avec mon frère aîné, sur certains projets, de partager ce que c'est l'échange fraternel et entrepreneurial. J'ai eu la chance de partager un quotidien avec mes parents, avec des amis. Aujourd'hui, avec ma compagne aussi, sur des projets plus vastes. Tu as raison, je vois la vie de côté total et il faut être bien dans les deux. Mais c'est un très bon conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, tu donnerais quoi comme conseil aujourd'hui à un jeune, par exemple, 25 ans, qui a une idée, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ou qui veut reprendre peut-être l'entreprise de ses parents ? Tu lui donnerais quoi comme conseil pour rester zen ? Je lui poserais la question de pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il a envie de devenir entrepreneur ? Aujourd'hui, moi, je me rends compte que, personnellement, dans ma vie, au plus proche, beaucoup de gens, des fois, te disent, viennent te voir, moi, je veux être entrepreneur, j'ai une idée, je veux être libre, comme toi. L'idée, c'est de se poser la question, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je veux le faire ? Qu'est-ce qui m'anime ? Moi, personnellement, je ne dois pas te dire, je me suis réveillé le matin en disant, je vais monter une entreprise. Pour moi, ça s'est fait, franchement, naturellement. Je n'avais pas l'idée du siècle. Mon idée, c'était juste d'apporter un service qualitatif, de faire le meilleur de ce que je pouvais faire. Et aujourd'hui, se poser la question, pourquoi ? Est-ce que ça va me rendre plus heureux ? Pourquoi ? Dans quelle situation ? Et est-ce que c'est juste pour les autres, pour l'image ? C'est la vraie question qu'il faut se poser aussi. Oui, je pense que c'est vraiment presque la seule question qu'il faut se poser. Mais pourquoi ? Il y a un bouquin, je ne sais pas si tu le connais, Simon ou Simon Sinek, tu connais ? Non, je ne connais pas. Tu ne connais pas ? J'ai bien aimé l'accent. J'ai bien aimé l'accent. Tu as vu ça ? Oui. International but French. En fait, il te dit, si tu sais pourquoi tu le fais, pourquoi tu veux le faire, vraiment le pourquoi qui te rendra heureux et qui répondra à une question profonde sur ton existence, peut-être pas jusque-là, mais dans tous les cas, tu vois, c'est la seule question qu'il faut vraiment se poser. Après, en étant plus pragmatique à la question, qu'est-ce que je donnerais comme conseil ? Je donnerais la première, moi, qui m'anime aussi au quotidien, c'est la formation. La formation continue. Le fait de jamais croire qu'on est omnipotent, on sait tout et que c'est ça. C'est le fait de croire que tout évolue et qu'il faut vraiment continuer à garder un sens éveillé à regarder ce que font les autres. Ce n'est pas une croyance qu'il faut avoir, c'est clair. Tout évolue. Mais ça, c'est le conseil amical que je donnerais, continue sans cesse. Moi, en tout cas, ce que j'applique au quotidien, c'est de ne pas arrêter de me former, quoi. Oui, c'est clair. Comment tu imagines ton avenir, tu vois, à 5 ans ? À 5 ans, l'imaginer, j'admets que je suis obligé de prévoir maintenant, plus qu'avant, de structurer. Je suis dans une phase aujourd'hui où la création va continuer, où la structuration est le mot-clé pour assurer quand même aussi les différents partenaires que je peux avoir. Je me vois, j'espère, plus impactant dans mon microcosme, plus positif autour de moi. Et j'espère plus disponible pour mes proches, toujours. Voilà. Super. Et alors, on va passer à une petite série de questions. Selles-là, je ne te les avais pas passées. OK. C'est le moment stressant. C'est le moment stressant. On va mettre une petite musique. Les autres que tu m'as passées juste hier soir à lire vite fait. Avec une petite tasse de thé, tranquille. On va mettre une petite musique stressante. Romantique, si tu veux. C'est quoi ? Tu écoutes quoi comme musique, toi ? En ce moment, ton titre, t'aiment bien ? J'écoute beaucoup les musiques que mes filles écoutent parce que je ne suis pas un grand mélomane. C'est-à-dire que je peux passer 6 ans et 3 ans. Donc, tu écoutes les... J'écoute, par exemple, là... Baby Shark. Alors, non. Non. Parce qu'elles sont petites mais jeunes. Baby Shark, c'était plus ancien. Non, non. Elles sont... Franchement, ça va de tout. Parce qu'elles écoutent les vacances et qu'elles veulent réécouter. La Focine prépare son spectacle de danse pour Jumain. Donc, elle réécoute souvent sa musique. Non, non. C'est ce qu'elles ont envie. Vous avez la chanson française. Les filles ont... Après, je ne suis pas un grand mélomane. C'est-à-dire que je peux passer 8 heures dans ma voiture sans une note de musique. Ah oui. Juste le moteur et tes pensées. Ah oui. Vraiment. Surtout beaucoup de coups de fil. Mais... Ah oui. Beaucoup de coups de fil. Mais oui, je ne sais pas. J'admets que je... J'essaye des fois d'acheter des vinyles ou autre. Mais c'est compliqué pour moi. La musique n'est pas... La radio, je peux mettre beaucoup de classiques dans la voiture pour rouler détendu, surtout. Pour ne pas dépasser les limitations de vitesse. Pour garder tous ses points et continuer à pouvoir entreprendre à distance. Mais non, non. Mélomane, non. Ça va de tout. Franchement, c'est hyper varié. Ça peut aller du flamenco, de musique classique. Je ne suis pas... Ah oui, c'est de la musique plaisir. Tu écoutes ce que tu as envie d'écouter. Oui, il y a des moments où j'ai envie de dire un peu de motivation. Donc, je vais écouter des trucs. Mais je mets des playlists. Maintenant, je suis très sur 2024. Oui, c'est clair. Je tape le mot clé. Dynamique, repos, zé. Apéro, apéro détente. Boum, boum, enfin. Je crois qu'on fait tous ça. Exactement. Tu vois. Yes. Alors, allez, on part sur notre petite série de questions. Allez. Alors, nomme une chose que tu as déjà faite. Que tu as déjà faite. Et que tu n'aimerais plus jamais refaire. La plongée sous-marine. OK. Tu veux savoir pourquoi ? Je n'ai jamais testé, mais ça ne me dit rien non plus. Vas-y, dis-moi. Je suis depuis gamin, très sensible des tempans. Et la dernière fois que ma compagne m'a offert un baptême de plongée, parce qu'elle adore ça, à un mètre. Donc, bien sûr, j'avais passé deux heures à m'équiper, à faire une formation. Bah oui. Et à un mètre sous l'eau, douleur est possible. Oui, je suis sensible. La dernière fois en avion, on n'a pas supporté la pression, donc c'est perforé. Donc, je ne suis pas de ceux qui... Ah oui, tu ne peux pas prendre l'avion. Alors, j'aime me baigner. Il y a des petits bouchons, là, tu sais. Oui. Ça marche ou pas ? Les cordonniers sont les plus mal soignés. Je suis très sensible au niveau des oreilles. J'en ai acheté pour une fois. J'ai pris l'avion. Pareil, tu vois, avec la pression. Là, j'avais une petite sinusite. Tout est remonté ici, là, tu sais, sur le niveau du front, là. Ah oui. Moi, c'était horrible. Et là, c'est là que j'ai appris qu'il y avait des petits bouchons d'oreilles pour l'avion. La dernière fois, moi, le tympan s'est perforé. Et depuis, il ne s'est pas résorbé. Donc, je suis un peu sensible. Oui. Ça craint, perforation du tympan. Ça doit faire mal, non ? Sur le moment, ça soulage, puisque du coup, la pression était un peu solide. Mais après, non, non, c'est surtout qu'on ne peut pas aller sous l'eau. Donc, de temps en temps, on peut avoir une petite otite. Donc, plus de plongée sous-marine. Ah oui, non. Non, non, plus jamais. Et l'avion ? L'avion aussi. L'avion aussi. Et puis, avec le tympan, on peut performer davantage avec la pression. Ah, plus d'effet. Voilà, plus d'effet. OK. Alors, que ferais-tu avec un million d'euros en ce moment ? Ah, aujourd'hui ? Oui. Avec un million d'euros ? Déjà, je pense que j'embourserai les dettes que j'ai. Je commencerai par être plus serein sur l'endettement. Et après, non, je pense que je serai très simple, rembourser, peut-être me faire un petit plaisir, un petit voyage, et voilà. Un petit plaisir, oui. Oui, oui, un petit voyage, et puis c'est tout. Oui. Puis après, ça va vite en ce moment, l'inflation de tout ça. Un million, c'est plus grand-chose aujourd'hui. Alors, c'est quand même énorme. Ce que je veux dire, c'est que... Un million, c'est rien, franchement. Non, 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 c'est énorme. Mais je pense que je ne pourrais pas arrêter de travailler avec un million. C'est ça le... Non. Donc, non, je pense que je rembourserai un peu les dettes les plus lourdes. Et petit cadeau, peut-être un petit voyage, et mettre de côté. Tu ferais des cadeaux à la famille ? Oui, oui, oui. Après, moi, je ne suis pas très... Une petite fête. De plaisir perso, mais je prends plus de plaisir à faire des cadeaux. Oui, moi aussi. J'aime bien faire plaisir aux autres. Franchement, ça me fait tellement plaisir qu'ils soient heureux que ça me fait... Écoutez, oui, je crois que... Et qu'avec un million, on ferait une énorme fête. On inviterait tout le monde... Je pense qu'on pourrait même faire venir une ou deux stars de musique. Carrément. Carrément, très bonne idée. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré ? Ça fait un moment. Ça fait un moment. Je suis... Trop dur. Par chance. Franchement, je pense que par chance. Après, je ne sais pas... Le dernier petit film. Non, non, je pense que même de le dire, de voir mes filles, des fois, faire des choses, ça peut me mettre une larme à l'œil. Oui, c'est clair. Je suis assez simple sur le déclenchement. Tu vois, même d'en parler, ça peut me... Mais moi aussi, je suis hyper sensible, tu vois. Oui. Franchement, non, c'est vrai. Quand je vois les gosses qui réussissent à avoir 10 sur 10 à une dictée, alors que d'habitude, ils galèrent. Oui, moi, c'est pas... Non, non. Moi, c'est plus simple. C'est-à-dire que vraiment, de voir qu'il y a une évolution et de revoir le temps qui a passé, c'est assez simple. Après, le reste... Tu sais, les photos, là, sur ton téléphone, ils te mettent des souvenirs et tout. Moi, j'évite. Je suis nostalgique. C'est-à-dire que tu me parles du passé, je me replonge dedans, je vois le temps qui a passé. C'est ça. Ça me truque. Et après, je suis du genre à être un peu... Alors, d'un côté, tu vois, de parler de mes filles peut me rendre ému. Et de l'autre, après, j'admets que je suis quand même une personne assez... Assez dure, assez fonceuse. Donc, oui, il y a peu de choses. Mais c'est entier, en fait, c'est ça. Et puis, t'es entier d'un côté comme de l'autre, quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui, peut-être. C'est une psychanalyse, en fait. C'est très agréable. Écoute, c'est très agréable. Je te passerai ma carte vitale après. Pas de problème. 45 euros. Non, je ne sais même pas combien tu as fait. Je ne sais pas non plus. Ça doit être beaucoup plus cher que ça, je pense. Avec un million d'euros, tu peux faire une psychanalyse. Quelques-unes. Et pour les copains, aussi. Quelques-unes. Alors, je ne sais pas, quel était ton premier film préféré quand tu étais enfant ? Le premier film qui t'a marqué, tu vois ? Un des films qui m'a marqué le plus, mais plus par mimétisme, parce qu'il avait marqué aussi mon frère, c'était « Et au milieu coule une rivière ». Celui-là m'a particulièrement marqué. L'histoire de ses deux frères, l'un très sérieux, l'autre un peu plus tumultueux. de la pêche au milieu, puisqu'on a été éduqués, nous, à pêcher énormément. Oui, à la campagne, quoi. Notre grand-père était grand pêcheur. Nous, on pêchait. Moi, j'ai mes prouviers souvenirs d'indépendance. C'était de prendre ma canne à pêche le matin très tôt. Je me réveillais tôt, j'allais pêcher, on allait chercher. Préparer ton petit sandwich et tout. Et ce film m'avait un peu marqué comme quelque chose de beau, des paysages magnifiques. Ça fait un moment que je ne l'ai pas revu et ça m'a donné envie de le revoir. Je pense que nos auditeurs aussi, ça leur a donné envie. Super film, avec Brad Pitt, je crois. Selon toi, quel est ton plus grand talent ? Mon plus grand talent, de voir le côté positif à beaucoup de choses. Je crois que ce positivisme à toute épreuve qui peut aussi bien t'animer que t'énerver dans certains points, je crois que ça, c'est un méta-là. Je peux voir le côté positif à beaucoup de choses. Mais c'est bien. Oui, et puis j'en ai besoin parce que pour avancer et surmonter des épreuves... Non, non, là, ça ne va pas le faire. Non, 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 je suis naturellement positif. J'essaie de boire le verre Mathieu Préme. De le boire, carrément. Tu as compris. Oui, j'ai compris. Si tu pouvais changer une chose de ton enfance, ce serait quoi ? Une seule chose ? Rien. Rien. Honnêtement, rien. Que dole. Rien du tout. Rien du tout, mais simplement parce qu'aujourd'hui, je suis un peu en phase à essayer de tourner à dire. Mais je pense que c'est beaucoup par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais plus gosse. Donc non, honnêtement, je m'estime très heureux de mon enfance. Donc rien. Génial. Parfait. Écoute, je ne sais pas, mais je suis très content. Bravo. Merci. Et merci pour ce petit jeu. Tu l'as joué vraiment. C'est la première fois que je le fais, tu vois, dans le podcast. Je me suis dit, tiens, je vais le faire avec le roman. Aujourd'hui, on teste tout. Ça me va. Avec toi. Vidéo. Je ne sais pas si les auditeurs vont voir la vidéo parce que c'est vraiment un test. Ça me va. Peut-être pour la saison 2. En souvenir, je serai heureux. On termine par la question que j'ai toujours l'habitude de poser à la fin du podcast. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie d'entrepreneur et que tu aimerais transmettre aujourd'hui à nos auditeurs ? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné ou que j'ai capté, on va dire. Ou que tu as capté. Parce que je ne suis même pas sûr, c'est cette attention toute simple de croire qu'autant je suis très positif, autant je ne suis pas candide. C'est-à-dire que je connais le monde qui m'entoure aujourd'hui. Je suis dans l'observance quotidienne et c'est de faire attention, de ne pas croire qu'on est arrivé. Aujourd'hui, plusieurs expériences m'animent. Je suis entrepreneur dans l'audition et audioprothésiste épanoui, on va dire. J'ai la chance d'avoir repris ma casquette aussi d'opticien récemment sur les deux derniers magasins qu'on a repris avec mon frère et notre associé. C'est l'attention. L'attention aujourd'hui, le fait de se former, c'est ça que je retiens. Le conseil, c'était de ne pas croire qu'on est arrivé alors que c'est que le début et qu'il faut tous les jours se réinventer. Oui, c'est toujours le début. Toujours que le début. Toujours le début de la journée. Il faut croire que le lendemain, il y en aura une autre. Donc, le conseil que je pense avoir retenu, c'est de sois prudent, continue à avancer, forme-toi et voilà. Merci beaucoup, Robin. Avec grand plaisir. C'était vraiment un plaisir d'avoir cette discussion avec toi, ton énergie positive et merci. Tu es le bienvenu dans l'éclosion et dans plein d'autres activités d'éclos. Merci beaucoup de m'avoir fait visiter l'USC, de m'avoir expliqué un peu plus en quoi consistait tout ça. Et j'invite vraiment tous les gens à y aller parce que c'est une très agréable expérience. Merci. Oui, venez dans l'éclosion, venez nous voir à l'école. Merci à vous de nous avoir écoutés. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501